Jérôme Mutin expose ses photographies durant la saison 2000, été 2021. On est en octobre mais l'exposition continue, donc il faut en profiter. C'est sur les remparts de Terrasson et c'est une exposition à ciel ouvert qui permet d'apprécier les remparts de la ville ancienne de Terrasson et en même temps d'apprécier donc ces magnifiques photographies. Grande version de photographie, on en prend plein les yeux. Jérôme Mutin, bonjour, c'est vous le photographe, le réalisateur de ces photos ? Oui, je suis l'auteur de toutes ces photographies-là. Il y a 30 ans de photographie, de métier et depuis 1989 en fait, on a photographié les arbres en Périgord et puis après les arbres vénérables de la planète. Mais pour l'exposition qui est installée depuis fin juillet dans la vieille ville, donc sur les remparts, les murs, après les échoppes, rue de la Liberté où il y a mon atelier photo, où il y a la librairie des mous sucrés salés, tout ça, pour bien marquer le lieu, et bien, oui, elles sont là depuis fin juillet jusqu'encore fin octobre sûrement. J'en ai fait la proposition à la municipalité qui a financé, bien sûr, l'impression de l'exposition et donc on a exposé, on y expose à peu près 38 à 40 photographies. Vous êtes tombé dans l'amour des arbres vénérables. Vous avez essayé de comprendre d'où vient cette passion pour ces arbres ? On va dire que je suis vaugien, je suis vaugien, je ne suis pas né dans un berceau avec la forêt au-dessus de ma tête, c'était presque ça, j'ai été remis en mots, et Epinal, avec mes parents qui étaient artisans d'art, qui avaient relié le livre d'or des obsèques du général de Gaulle en 71, mais dont mon père aussi avait créé un scran, Saint-Nicolas en céramique de 9 mètres de hauteur, qui est sur l'office du tourisme d'Epinal. On ne respecte pas l'arbre en général, c'est pour ça que j'ai commencé à photographier les arbres en 89 avec à l'époque l'association Mathusalem d'Ordogne, qui avait recensé les arbres de la liberté et de la révolution française en Périgord. Et puis petit à petit, je les ai pris en photo, et ensuite j'ai voulu voir au niveau de la France, donc j'ai photographié les arbres historiques en France, donc des arbres qui ont 1500 ans à 2000 ans, que ce soit en Normandie, que ce soit en Côte d'Azur, même chez nous en Dordogne, on a des arbres de 900 ans, un vieil if, un vieil if à Bertic-Buret. Et puis après, je suis allé... Et après, dans le monde entier ? Je suis allé autour du monde, de 1996 à 2002, et puis aussi un peu plus tard. Je n'ai jamais fait un premier livre sur les arbres vénérables. Pourquoi vénérables ? Parce que c'est le maître des loges, on va dire c'est le maître du lieu ou de la forêt, le maître de sa campagne. Normalement, l'homme n'a pas été le maître de l'arbre. En fait, cette photographie, c'était vraiment un pur hasard. J'ai vu l'arc-en-ciel arriver, c'était un 10 octobre 2020, et c'est les 10 ans, ça a été les 10 ans du pôle d'interprétation de la préhistoire. C'est une photo assez magique, et les arcs-en-ciels, c'est pas rare, mais ce jour-là, du 10 octobre 2020, et surtout avec son reflet sur la Vézère, je lance à quiconque de réaliser cette image-là. C'était vers l'écoute de, je pense, de 18h, vers 6h du soir, et soleil couchant, dernier rayon, dernier rayon de soleil sur le pont d'Avignon, sur le pont Vieux, et sur l'église. On va dire que, on va dire 2-3 minutes après, il n'y avait plus d'arc-en-ciel, et il n'y avait plus de lumière sur le pont. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que cet arc-en-ciel, cette photographie de l'arc-en-ciel au-dessus de la Vézère, c'est un arc-en-ciel porte-bonheur. Ce qui serait superbe, c'est que tous les terrassonnés et terrassonnais, je crois qu'il y en a à peu près 6 000 et quelques ici même, se l'approprient, soit virtuellement, ou arriver à faire en sorte que cette image-là se retrouve dans toutes les maisons, toutes les chaumières de terrassons. Ça serait assez fabuleux, qui sera d'ailleurs dans un bel agenda 2022 que je prépare. Mais voilà, c'est l'arc-en-ciel porte-bonheur. J'invite quiconque à venir faire le déplacement ville nouvelle, ville ancienne et de venir admirer ces belles images, dont cet arc-en-ciel. Pourquoi le porte-bonheur ? Parce que je pense que c'est ainsi. Il y a un instant, il faut être là au bon moment. C'est ça un peu ça, la photographie, la réussite ? Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a écrit Arbre, lumière, rivière et musique, la lumière, parce que la photographie, c'est écrire avec la lumière. Et donc, pour la photo qui est là, derrière nous, ou derrière moi, c'est le chêne de Val-aux-Joux. Ça a été photographié sous la pleine lune, dans la brume. Donc, d'arriver à conjuguer les deux, et donc la nuit, c'est pas facile. Il faut être là. Il faut être là. Bon, on ne va pas attendre le moment. Moi, je travaille surtout en faisant des photos dans l'instant. Ça m'arrive de rester assez longtemps, mais rarement. C'est un arbre qui doit avoir 150 ans à 200 ans. Il a fait partie des 16 arbres primés sur les 200 recensés, voire 900 recensés par l'association Mathieu d'Alem. Il devait abattre un chêne, un jeune chêne de 80 ans. Et moi, j'ai fait de mon pouvoir. J'ai pris ma plume et mon papier et j'ai demandé à la municipalité et à ceux qui avaient le jardin de préserver le chêne, car c'était important, ce qui a été fait. Et j'espère pour longtemps passer, c'est un bel arbre remarquable à en devenir. Chaque photographie, finalement, a sa propre histoire. C'est formidable. Pour vous, ce sont des moments... Voilà, cette photographie, quand vous la voyez, ça vous rappelle quoi ? En fait, oui, chaque... Bien sûr, l'arbre a ses histoires que lui seul connaît. Ce n'est pas parce qu'un personnage est venu sous cet arbre-là que vous avez l'histoire complète de l'arbre. Bien sûr que non. Et puis, il y a aussi l'histoire des fourmis, l'histoire des oiseaux dans l'arbre, l'histoire des écureuils dans l'arbre, etc. Mais par exemple, pour celui-ci, c'est un frêne. Le frêne, c'est l'arbre de la connaissance. C'est, par exemple, l'Axe du Monde, avec Iggdrasil. Vous chercherez sur Internet, vous trouverez Iggdrasil. Mais pourquoi ce frêne-là à Aïen, en Corrèze ? Et, si je ne me trompe pas, ça reste quand même le bassin versant de la Vézère. Donc, c'est pour ça que ces photos-là sont présentes ici. C'est pour aussi parler un peu du bassin versant de la Vézère sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Mais ça demande de grands financements, d'investissements, personnels, et plus que personnels. Et c'est pour aussi faire un petit clin d'œil à la commune de Aïen, Jérôme Perdry, la municipalité, voire aussi l'arbre étonne du Soulet d'Aïen, qui font beaucoup pour leur environnement. Aïen est là où commence la source du ruisseau Lel. Et, il ne faut pas se tromper, mais quand il pleut beaucoup, Lel devient rouge-oranger, voire rouge-sang. Et c'est vrai, il faut aller sur place pour voir. Moi, je l'ai photographié tel quel, donc c'est impressionnant. Mais aussi la commune met des petits panneaux botaniques au pied des arbres, peut-être au pied des fleurs aussi, mais surtout auprès des arbres, avec le nom latin, une histoire peut-être locale, mais en tout cas, pourquoi pas, l'utilisation pharmacopée de chaque arbre. Quels sont les éléments qui permettent de dire cette photo est réussie ? Très difficile. La lumière, toujours. Je ne fais pas plein de photos pour faire une photo, comment dire, qui est... J'essaie d'être, pardon, d'être assez critique envers moi-même pour mes images. Et avant, il y a quelques années, quand j'ai fait mon sapé de photographe, à Horthèse, je n'aimais pas qu'on me faisait des observations ou que je prenais pour des critiques une image quand elle n'était pas réussie. C'est difficile de répondre à ta question. Et... Et... Mais ça me plaît. Donc, par exemple, si on prend les photos où je monte des traînées d'étoiles, c'est la Terre qui tourne. Ce ne sont pas des étoiles filantes, c'est photographié de nuit. Mais je ne suis pas un photographe d'astronomie. Parce que là, on interview, par exemple, ici, Benjamin, le Grand, de l'œil de Palot, où il travaille très, très bien le sujet. Pareil, aussi, Nicolas Escurat, qui est technicien forestier, mais aussi photographe d'astronomie. Là, ce sont deux personnes de qualité. J'aime bien faire la pub des autres aussi. Faire la mienne, mais celle des autres aussi. Et... Et... Après, dire qu'une image... Donc... Sur vos photos, on le voit, là, il y a un contraste, je pense, qui est important dans vos photographies, non ? Un contraste dans les lumières. En fait, il y a un tout. Il y a la prise de vue. Donc, je travaille très peu mes images. Quand on voit, par exemple, certaines photos qui ont un ciel orangé sous les étoiles, c'est parce que, malheureusement, il y a la pollution lumineuse. Là, c'est, par exemple, on a la Dornac, une photo avec la Dornac et un chêne et sa cabane. Eh bien, c'est les villes de Brive qui les renfont, qui fait qu'il y a cette pollution lumineuse qui est à vol d'oiseau, pas bien loin. Ensuite, et puis, on est surpris. On est toujours surpris. Surtout, là, par exemple, en numérique. Ne pas confondre parce que l'argentique, c'est encore autre chose. Et le saillant, par exemple, la photo avec la rivière La Vézère et le saillant, il y a deux, trois images dessus pour faire une sorte de panoramique. Et donc, avec un côté flouté, un côté fluide de la rivière, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui préfèrent une image assez figée, une eau figée qu'on peut faire aussi. Mais j'aime bien montrer le mouvement de l'eau et donc faire de la pause longue quelques secondes ou voir des fois quelques minutes d'exposition. Ce qui est important, par exemple, quand on photographie la forêt ou quand on photographie les rivières, les ruisseaux, qu'il y a des sous-bois, je manque, que c'est dans les sous-bois. Le mieux, c'est quand il n'y a pas le soleil. Quand il pleut, c'est encore mieux parce que ça vous donne un côté brillant du feuillage et vous pouvez justement jouer sur la pause longue. Ce que je fais aussi, avant, il m'arrive de faire des projections, des rencontres, montrer mes images. Les gens croient que je suis prétentieux. Les gens croient que le fait que je monte des photos sur un mur dans une vieille ville ou quand je les projette, je suis un prétentieux. C'est faux. Je partage un moment et j'écoute. J'écoute, j'observe le public. S'ils craquent sur une certaine image, là, je peux dire qu'elle est réussie. Parce que c'est eux qui ont le côté cœur. C'est eux qui voient que l'image est belle et qu'elle est puissante. Ça ne veut pas dire que j'arrive à les vendre. C'est encore autre chose. Jérôme Mutin, dernière question. On a l'impression que cette exposition, ce n'est pas qu'une impression, c'est même... quelque part, ça vous apporte une reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps pour beaucoup de gens qui vous connaissent. Donc, je pense que ça doit vous toucher. Bien sûr, ça m'a touché que la municipalité accepte que j'expose sur les remparts de la vieille ville vu que je suis... Bon, je suis à Terre à 100 depuis 2002. Ma mère y vivait. Elle est décédée en 2007. En 2008, j'ai eu un cancer. En 2015, un AVC. J'ai failli perdre la vue. Je suis à l'initiative de la première projection sur l'Église en 2014. Avec les arbres ? Avec les arbres, toujours. Même certaines personnes ont pleuré. Et donc là, l'exposition, c'est vrai que c'est, on va dire, un certain rêve réalisé que j'aurais apprécié, c'est qu'elle soit mieux vue, mieux appréciée. Pour ceux qui la regardent, bien sûr, qui l'apprécient, à sa valeur. Mais encore beaucoup de monde qui peut venir la voir tout le mois d'octobre. Je remercie d'une part, bien sûr, la municipalité de Terrasson, les gens des services techniques qui m'ont bien aidé à installer, l'entreprise du Pétexil qui l'a fabriquée, et le grand photographe Jérôme Mutin, il ne faut pas l'oublier, évidemment, au passage. Et surtout, et aussi à celles et ceux qui cherchent à me connaître en bien, en mal depuis des années, et certaines qui ne m'ont pas lâché, on va dire, par les discussions, par les critiques, par les observations, de ne pas lâcher, de continuer son travail. Maintenant, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de vivre de la photographie, ça ne suffit pas d'avoir des photos sur un mur, des grandes photos, parce que j'ai déjà une première version avec les arbres vénérables, après c'est comment on fait pour vivre, comment on fait pour gagner sa croûte, pour, voilà, il faut savoir que cette exposition, elle sera décrochée normalement fin octobre, on peut toujours ajouter des mois et des mois. Ça serait bien que d'autres municipalités en fassent la demande aussi, par exemple, Puserge, Tulle, mais aussi, Sarlat, Périgueux, et ailleurs en France, dans le monde par la suite, on ne sait pas. Mais pourquoi pas pour 2022, j'ai proposé à la municipalité de faire encore beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de photographies et plusieurs photographes, que ce soit sur l'arbre, sur la nature, sur la micro-photographie, les insectes, il ne faut pas les oublier, les écoles, les collèges, les lycées, que j'invite, que j'invite depuis des mois, que j'invite à venir voir les photos. Et ce n'est pas seulement les photographies de Jérôme Hutin, parce qu'il y en a qui ne m'apprécient guère, et j'ose le dire. Et nous avons posé sur les murs de la ville une superbe exposition, il ne faut pas le nier, et c'est parler de la nature, parler des arbres. Et à l'heure actuelle, c'est important. Est-ce que cette exposition vous apaise un peu ? On sait que beaucoup de personnes peut-être pensent de vous que vous êtes un peu dérangeant, que vous êtes un peu très tenace, voilà, vous vous imposez, mais c'est vrai que cette exposition peut peut-être vous apporter un apaisement, une reconnaissance qui fait que, enfin, ouf, même si vous ne gagnez pas encore bien votre vie, ça quand même, ça prend tournure. Je ne sais pas si je dois dire ouf, je dois surtout dire elle est là, elle existe. Après avoir fait le livre sur les arbres, trésor vivant du Périgord préfacé par Pierre Abbey en 2015, créé cette exposition, mais il y aura automatiquement une suite. donc, oui, je suis tenace, je suis tenace, oui, je sais qu'il y en a qui ne m'apprécient pas, je l'ai dit avant, ce n'est pas grave, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à chercher à mieux me connaître, à venir manger chez moi, à m'inviter chez eux aussi. Par exemple, c'est ça qu'on apprend à connaître les gens, ce n'est pas seulement tiens, on connaît M. Huitain parce qu'on a vu ses photos ou parce qu'on l'a croisé, parce que ceux-ci, non, c'est faux. Déjà, se connaître soi-même, c'est un grand travail et j'ai le droit, bien sûr, j'ai le droit d'être fier de mon travail. Avec toutes les années que j'y mets, avec la passion, ce n'est pas tout le temps facile, justement, ce n'est vraiment pas tout le temps facile, maintenant, il ne faut pas se plaindre, mais comme le lieu où je suis, rue de la Liberté, qui mériterait des travaux, qui mériterait, j'ai fait plusieurs années que je demande, que je propose au propriétaire de troquer, de faire des travaux avec lui et d'en faire un lieu superbe de son lieu, qui n'est pas le mien. Mais peut-être que je n'y serai plus non plus. Donc, ça, c'est peut-être une convention municipalité de terrassons et propriétaire pour créer un lieu ouvert à la culture, ouvert à la photographie, à la peinture, à l'art en général, à la musique aussi, parce que, voilà, c'est un peu dans mes projets, mais je ne sais pas, tout seul, je sais que je ne vais pas y arriver. Donc, oui, on a le droit de demander un peu d'aide, de soutien, de partenariat. Merci beaucoup. Merci. Et allez sur wezer.org pour voir la totalité des descriptifs de l'exposition et du making of de l'exposition, des interviews, des articles de journaux, en sachant que je lance aussi, comme je ne lâche pas le morceau, un agenda 2022 en auto-édition. Donc, il sera en pré-commande très bientôt avec 160 pages des arbres du Périgord et de la Vézère. et de la Vézère. Merci. Merci. – Sous-titrage